Alors il faut savoir que la team Weforge s'appelait Semblood eSport, c'était une association qui a été créée en 2010 donc pour promouvoir l'eSport et surtout faire des compétitions un peu partout à travers la France. Il faut bien vraiment séparer les deux, on va dire aujourd'hui on a vraiment la team Weforge et Weforge qui est l'entreprise elle basée à Angers, mais la team Weforge c'est vraiment l'équipe eSport avec à l'intérieur ses équipes de League of Legends principalement parce que c'est notre première équipe pro. Du coup moi mon rôle je suis le président du coup aujourd'hui de l'association, mon but c'est d'être un peu le manager de tous ceux qui font en sorte que l'association fonctionne bien et justement d'apporter soit des nouveaux projets à ça, soit de vraiment consolider ce qu'on a déjà construit. Après on va dire je suis aussi un petit peu multi-rôles, multi-tâches. Alors du coup pour l'instant qu'on participe surtout à des compétitions nationales, voilà on verra peut-être par la suite si jamais on a l'occasion d'aller chercher beaucoup plus haut. L'objectif c'est vraiment de s'implanter en tant que très bonne équipe française puis après les projets de toute façon à partir du moment où on a une très bonne équipe française forcément ça ouvre des portes sur des compétitions déjà européennes et après peut-être internationales. J'espère déjà que la plus grande fierté va arriver cette année ce serait de monter en division 2, on va dire aujourd'hui c'est déjà d'avoir réussi à mettre quand même en place une équipe League of Legends stable et derrière avoir quand même fait d'autres projets à côté pour essayer de diversifier nos activités. Si on prend mon avis oui l'e-sport c'est reconnu comme un sport en sachant qu'il y a tout l'aspect compétition, entraînement. Après maintenant si on prend au niveau de l'administration c'est toujours pas reconnu comme un sport malheureusement parce que d'ailleurs ça nous ferme quand même quelques portes et quelques avantages qu'ont les clubs sportifs comme le basket ou le foot au niveau de l'administration et je trouve ça vraiment dommage alors qu'il y a beaucoup de clubs aujourd'hui qui veulent faire rayonner des territoires que soit nous sur Angers ou d'autres dans d'autres villes.